Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Clop Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté du Sahel, plus précisément dans la capitale nigérienne, Niamey, pour vous présenter de manière plus détaillée la journée d'hier. En effet, la capitale nigérienne a abrité hier le tout premier sommet de l'AES. Et au cours de cette rencontre très tendue, des personnes mal intentionnées ont bel et bien essayé d'en finir une fois de plus avec le président Bukinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Cet officiel, même si plusieurs médias ont décidé de ne pas en parler, mais des personnes ont été officiellement arrêtées hier du côté de Niamey. Des mercenaires qui auraient infiltré les fonds pour en finir avec le capitaine Ibrahim Traoré, car c'est lors de son arrivée que ceux-ci ont été arrêtés. Comme vous pouvez clairement lire sur cette capture d'écran qui témoigne à suffisance de la cible de ce coup, l'on voit que Assy News affirme que je cite. Sommet de l'AES, trois mercenaires ont été arrêtés à Niamey. Sommet de l'AES, trois mercenaires ont été arrêtés à Niamey dans la foule lors de l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré. Après vérification, ce sont des envoyés de Paris. Félicitations à la mine nigérienne. Eh bien les amis, telle est une capture que l'on peut lire encore sur les réseaux sociaux. C'est lors du passage du président Bukinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, que ces mercenaires ont été attrapés de façon suspecte dans la foule. Ceux-ci étaient armés et ont été officiellement stoppés avant le coup contre le capitaine Ibrahim Traoré, qui ici était la cible de ces mercenaires. Eh bien les amis, telle est là en quelque sorte l'information du jour qui a échappé à plusieurs personnes qui se sont intéressées à la journée d'hier. Mais ces trois mercenaires sont entre les mains de la mine nigérienne et seront traduits devant les autorités compétentes pour reprendre en quelque sorte de leurs actes. Donc l'on ne comprend pas pourquoi après tant d'années, c'est toujours des Africains qui sont employés pour attenter des coups pareils contre leurs propres frères. Donc c'est en quelque sorte là l'information qui n'a pas été beaucoup partagée sur les réseaux sociaux à cause des discours très très historiques que l'ont délivré les différents dirigeants de l'AES. Donc qu'est-ce que vous en pensez de cette situation du côté de Niamey ? Partagez massivement la vidéo à vos amis si vous l'avez trouvé intéressante, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore faite. Et à très bientôt pour de nouvelles nouvelles informations. Bye bye.